Glombard, Martiniquais comme vous, oui, ou encore une fois ce ballon avec l'appel de Schusser et il a sorti impeccable d'Ibrahim Collet, la récupération et la tentative de frappe qui va passer au dessus, c'est pour le moment rien à dire et encore une fois on va chercher Pojo sur ce côté droit, il va très vite, Pojo il est rentré dans les 15 derniers mètres, le centre de Pojo, premier poteau avec la sortie de Florian Egui qui a failli prendre à contre-pied son portier, Ibrahim Collet encore une fois quand même qu'il faut quand même noter. Attention je vous coupe parce que là il y a Schusser qui est rentré dans la surface et ce ballon est rentré parfait, la frappe impeccable du capitaine Pierre Germain parfaitement détourné. Dans la moitié de terrain Vendéenne, ça c'est bien fait de la part de Julien Romain, la 1-2 impeccable entre Julien Romain et Rivas Marouani, impeccable. le but impeccable de Julien Romain, à l'ouverture du score d'ici au stadium à l'eau, impeccable sur cette superbe frappe, ce superbe travail de Julien Romain. La transmission pour Konaté. Konaté qui conserve ce ballon dans l'air de jeu. Bonne transmission là pour Mamanou Danfa qui est dans la surface, il a un peu de chambre, Mamanou Danfa la remise ! La remise impeccable sur Ismaël Gass ! Ah ça c'est un ballon intéressant, Henri Bizier qui s'est donné un petit peu de chambre avec un petit peu de chance. Il arme là, ça frappe complètement manqué pour le gaucher de cette équipe paloise. L'option de venir placer ce ballon, c'est bien fait sur le point de pénalty avec la superbe reprise et encore une fois l'intervention impeccable ! Thibra y connaît sur sa ligne, il sera à la lutte avec Evin Marten, ça va très très vite sur le côté droit de l'attaque des Herbais. On est passé, on est rentré dans la surface de réparation à Lozantre, parfait ! Quelle reprise manquée ! Oh là là, on a complètement vendangé du côté de Schuster ! Cette remontée de ballon intéressante de Quentin Guyon sur le côté qui retrouve Anthony Sanchez. Ça c'est bien fait pour les palois, il faut lui apporter des solutions, c'est fait avec le dédoublement de Quentin Guyon. C'est bien fait, le centre remise et Henri Bizier le but ! Et le superbe but, le deuxième but d'Henri Bizier ! Vous aviez complètement raison Jacques-Olivier Paviot ! Vous aviez raison Jacques-Olivier avec ce deuxième but d'Henri Bizier ! Et voilà la fin du match qui vient d'être sifflée par Floris Aubert ! Et forcément la joie dans les travées du Stade du Hameau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada